Quand on ouvre, c'est marqué ici, on peut pas voir mais... Salut à toi, c'est Mick Sarman. Ça faisait pas mal de temps que j'avais envie de commencer une série autour d'une collection de palettes d'une marque que j'adore. Donc voici la première vidéo où j'annonce un peu cette série, que je présente la marque et les différentes palettes. Et je fais le premier look que tu vois ici avec la première palette. Voilà. Donc la marque en question, c'est la marque Kaleidos, qui est une marque indépendante américo-chinoise. La marque, je l'ai découverte via Mel Thompson, qui avait notamment revu ses trois premières palettes que j'ai ici. Et qui avait été vraiment impressionnée par les palettes. Et je suis vraiment tombé amoureux des palettes. Je trouve qu'elles sont vraiment magnifiques, aussi bien au niveau couleur qu'esthétique des palettes. Elles sont vraiment très très jolies et c'est vraiment très tentant de collectionner beaucoup de trucs de cette marque. Et toute la marque est vraiment basée autour de ça. Donc c'est vraiment une marque très très colorée. Ce que je trouve vraiment très unique, avec une esthétique assez cartoon, vachement cool. Donc par exemple, j'avais une commande plus récemment que mon copain m'a faite. En fait, mon anniversaire d'il y a deux ans, j'ai eu les trois palettes que je vais... Les trois palettes ici. Et cette année, mon copain m'a aussi acheté plus de make-up de cette marque. Parce que je l'adore vraiment. En fait, ça vient dans ce petit emballage. C'est vraiment une expérience d'ouvrir. Quand on ouvre, c'est marqué ici. On ne peut pas voir. Quand on ouvre, c'est marqué make-up on the bright side. Et après, vraiment tout l'emballage de la marque est vraiment super super fun. Là, par exemple, ici, ça c'est un lip gloss. Du coup, c'est dans une pyramide comme ça. Et quand on ouvre, boum, on a le gloss. Vraiment, j'adore cette marque. J'adore vraiment le packaging de cette marque. Highlighter, ici. Donc, les emballages sont un peu en... Ce carton un peu mat au toucher vraiment très agréable. Et après, on a les highlighters. Donc, les highlighters sont vraiment très... Oups. Les highlighters sont vraiment très colorés. Celui-là, l'emballage est en métal. Mais les autres, je crois que c'est un emballage plus plastique mat. Qui fait très qualité. Là, par exemple, j'ai un duo de blush. Donc, ça, c'est l'emballage de l'extérieur. Originalement, il y avait trois palettes. Ils avaient commencé juste avec des palettes de phare. Qu'on va retrouver ici. Et après, ils ont étendu. Et du coup, depuis au moment où je parle, ils ont sorti des kits de contouring. De nouvelles palettes dans cette série. Ainsi que des highlighters, comme je l'ai montré plus haut. Et des produits de lèvres. Aussi des pinceaux. Et même des éponges. Du coup, la série de palettes, ça appelle les palettes Futurism. Donc, en fait, elles sont numérotées pour chaque. Il y a la 1, 2, 3. Je crois que ça va jusqu'à 7, maintenant. Du coup, là, c'était le coffret des trois originels. Du coup, quand on ouvre, ça ressemble à ça. Ces palettes sont vraiment, vraiment magnifiques. L'esthétique a été un petit peu, je dirais, différente. Au début, c'était beaucoup plus... C'était tout aussi coloré, mais un peu moins cartoon, entre guillemets. Là, j'ai les trois originels. On a la Futurism 1, Sci-Fi Green. Futurism 2, Cyber Bronze. Futurism 3, Astro Pink. Et après, j'ai la Futurism 5, qui est électro-turquoise. Je suis trop dégoûté. Il y avait la 4, qui était vraiment des couleurs super néons. Malheureusement, c'était une édition limitée. Et je crois qu'ils n'arrivent plus à produire. C'est les phares de cette palette. Du coup, ils ont mis fin à sa production. Et j'ai réagi trop tard. Donc je ne l'ai pas eu. Donc je suis assez dégoûté. Chaque palette a un thème un peu unique à sa propre esthétique. C'est des palettes très fines, en largeur, avec une double ouverture comme ça. C'est magnétisé. L'emballage est cartonné. Et on a un petit miroir très fin. Et il y a 6 phares pour chaque palette. Et après, dans chaque palette, on a la petite fiche transparente qu'on a typiquement, avec les cercles pour chaque phare et le nom des couleurs. Du coup, l'esthétique de la marque est très, très futuriste, colorée, sci-fi. Ils ont vraiment envie de créer une marque très unique, authentique et excentrique, comme ils disent sur leur site. Les produits de la marque sont très, très colorés. Mais il y a aussi un côté un peu neutre, avec un twist un peu unique. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment cool. Parce que c'est vraiment le genre de palette qui m'attire. Personnellement, j'aime bien avoir un côté coloré, un côté neutre, mais un peu avec un twist unique dans la couleur, quoi. La totalité de la marque est cruelty-free. J'avais vraiment un email au tout début de la marque pour leur demander plus de détails sur leur statut cruelty-free, si leur producteur testait sur les animaux, si les ingrédients étaient testés à n'importe quel moment de la production. Et du coup, ils ont vraiment répondu de façon détaillée. Et maintenant, les informations sont assez détaillées sur le site. Ce que je trouve vraiment cool pour une marque cruelty-free. Parce que parfois, c'est un peu genre... C'est cool d'avoir le détail, parce que cruelty-free, c'est un peu genre... Il n'y a pas de requis légal derrière le mot. Du coup, n'importe quelle map peut se dire cruelty-free sans vraiment que c'est de valeur juridique, quoi. Chaque palette est vendue 24 dollars, donc pour les CFA. C'est quand même des... Je dirais des palettes quand même assez, entre guillemets, haut de gamme. Mais il y a très, très souvent des réductions des bundles sur leur site pour, par exemple, lâcher les trois palettes et avoir une réduction dessus. La dernière fois que mon copain avait commandé, tu pouvais avoir une palette Futurism de ton choix avec un rouge à lèvres au choix, un lipgloss, un highlighter et un blush. Tout ça pour un prix réduit, ce que je trouve vraiment vraiment cool. Parce que vu que c'est expédé depuis Hong Kong, c'est cool de pouvoir un peu grouper et d'avoir des réductions. Et il y a aussi... Les frais de port internationaux sont gratuits à partir d'un certain prix. Il n'y a pas besoin de dépenser des tonnes et des tonnes. Je crois que c'est, par exemple, si tu dépenses 50 ou 60 dollars, tu peux avoir les frais de port gratuits internationaux. Ce que je trouve absolument génial. Du coup, moi, ça me plaît, tu sais. Aujourd'hui, on commence avec la Futurism One Sci-Fi Green, qui est une palette avec des tons verts kaki et dorés, orange, moutarde. Ce genre de ton assez grungy. Dans la palette, on a les couleurs Radioactive, qui est un jaune-orange, moutarde, mat. Nucleur, qui est un métallique doré profond. Glamoura, qui est un métallique vert-forêt avec des reflets dorés. Smog, qui est un vert-kaki, tendance kaka-doig. C'est un mat. E.T. qui est un mat à vert-forêt. Et enfin, Darkseid, qui est un noir mat. Sur la boîte, on peut voir la liste des ingrédients. La palette, ils ne disent pas eyeshadow ou fard à paupières. Ils disent que c'est des pressed pigments, des pigments pressés. Et ils précisent que Darkseid, le mat noir, n'est pas prévu pour une utilisation autour des yeux. Donc ça, c'est typiquement le FDA, Food and Drug Administration, qui est un organisme américain qui se charge de la sécurité autour des ingrédients, des produits. Quand ils utilisent des pigments qui ne sont pas approuvés comme utilisables autour des yeux en toute sécurité, ils sont obligés de préciser ça sur les emballages. Et je crois que du coup, ça fait que ces phares ne sont pas des phares à paupières, des high shadows. Ce sont des pigments pressés, pressed pigments. Et parfois, certains de ces phares peuvent avoir tendance à tâcher les yeux. C'est assez commun avec les formulations vegan, parce que je pense qu'il y a beaucoup de pigments qui ne sont pas encore super dans la régulation. Du coup, certains de ces pigments ne sont pas encore approuvés ou ne sont pas considérés comme étant high safe. Alors passons au look. Aujourd'hui, je vais te montrer comment j'ai réalisé ce look avec la palette Futurism One Sci-Fi Green. Yo. Du coup, on va commencer tout ça. Je vais commencer par mettre une base pour mes yeux. Je vais estomper la base avec mon doigt. Voilà. Est-ce que j'ai des pinceaux propres ? C'est un peu la question. Vu que c'est une palette avec des kakis dorés et tout ça, on va faire un look un peu, comment dire, grungy pour changer, parce que clairement, je fais d'autres looks. Ça apporte le look, je vais toujours dire, ouais, c'est un peu grungy, alors que pas forcément. Je vais commencer par prendre un E25 de Sigma, qui est un pinceau plat estompeur. Je vais prendre la couleur radioactive, qui est ce très joli moutarde. En fait, je vais l'appliquer tout autour de l'œil, en fait. On va juste diffuser ça, ça va être notre couleur transition, en fait. On va diffuser ça sur le creux de paupière et remonter ça, en fait, au-dessus. Prendre un peu plus de produit. Oh, elle est tellement belle, cette couleur. Vu que c'est un pinceau plat, dès que j'ai plus de produit, je le tourne de façon à avoir plus de surface pour mieux diffuser la couleur, en fait. J'ai oublié d'expliquer le look qu'on va faire. C'est un œil halo avec des kakis où, en fait, on va placer les verres à l'extérieur, extérieur et intérieur. Et, en fait, au centre, on va utiliser le métallique doré. On va aussi appliquer la couleur au niveau du coin interne de l'œil. Ensuite, je vais utiliser la couleur Smog avec un petit pinceau estompeur. Et je veux juste appliquer un tout petit peu cette couleur pour un peu donner un peu de dimension en utilisant plusieurs couleurs de kakis. Mais je ne vais pas en mettre trop parce que je n'ai pas envie que ça tourne trop. J'ai envie que ça reste relativement vert en haut. On va juste l'appliquer ici, sur le coin extérieur, en tapotant. Et ensuite, je vais juste diffuser la couleur dans des tout petits cercles. Ensuite, je la remontais un peu et éventuellement, d'un moment, je la passe ici. Et je fais la même chose sur le coin interne. Je prends vraiment le temps de diffuser cette couleur parce que j'ai envie qu'elle se retrouve un peu partout, en fait. Je vais repasser un coup sur mon... Je vais reprendre mon pinceau plus gros estompeur et juste repasser parce que je veux quand même diffuser plus cette couleur. Et je trouve qu'elle reste un petit peu trop à un endroit. Je vais prendre un pinceau crayon. Genre un pinceau très ferme. Et je vais prendre cette fois-ci la couleur E.T. Qui est ce beau vert forêt. Cette fois-ci, je vais le placer au même endroit, mais de façon beaucoup plus intense sur le coin externe, du coup. Et ensuite, reprendre mon pinceau plus fin estompeur et je vais repasser sur tout ça pour estomper, comme d'habitude. Je vais reprendre un petit peu de smog, ce vert un peu plus clair parce que je trouve que j'ai un peu trop assombri. Je vais juste repasser un peu dessus. Je vais prendre un tout petit pinceau de détail, un pinceau smudger, enfin, voilà, tu sais le mot. Je vais prendre Dark Side, qui est le noir mat de la palette, prendre un tout petit peu. Et je vais en fait placer ça, pareil, sur les coins externes et internes pour encore plus intensifier et donner encore plus de dimension. Et je vais venir un peu diffuser ça avec mon pinceau crayon pour avoir un peu plus de pression et aider un peu à diffuser la couleur. Voilà, une fois que c'est fait, je vais juste repasser avec mon pinceau estompeur à nouveau pour lui diffuser. Je vais prendre un peu de vert à nouveau pour un peu aider à estomper le vert un peu plus sombre cette fois-ci. Je vais repasser avec un peu plus de radioactif, notre couleur moutarde, juste pour un peu estomper tout ça, un peu mieux. Maintenant, je vais prendre un pinceau plat ferme cette fois-ci et on va prendre la couleur nuclear, qui est le doré de la palette. Et je vais placer ça au centre de la paupière. C'est un très joli doré avec des reflets verts. Une fois que j'ai un peu moins de produit, je repasse au-dessus là, au niveau du creux pour estomper la couleur. J'ai oublié à quel point ces métalliques sont... Il n'y a pas besoin de prendre beaucoup de produit, ils vont très très loin en fait. Ils sont super super pigmentés, c'est magnifique. Et puis, je vais prendre l'autre côté du pinceau plat et je vais prendre cette fois-ci la couleur Glamoura. Et du coup, cette fois-ci, je vais le placer entre le doré et nos couleurs verts. Et un peu repasser au-dessus des couleurs verts parce que j'ai envie de donner quand même un peu plus de vert à l'ensemble. Et je passe... J'utilise chaque côté de pinceau, un peu de chaque côté pour estomper le doré et le vert ensemble en fait. Voilà. C'est tellement... J'adore ces couleurs, c'est incroyable. Et je vais repasser, je vais reprendre à nouveau mon petit pinceau estompeur et je vais juste repasser sur les côtés, les limites des métalliques pour les estomper dans les mats en fait. Voilà. Maintenant que c'est fait, je vais juste reprendre mon pinceau de détail et je vais prendre le noir. En fait, je vais juste faire un petit trait de liner au niveau du ras de cils. C'est juste pour donner un peu plus de définition à mes yeux. Ce noir est vraiment génial pour du liner. Affronte mon regard. Je vais aller manger, je pense, d'abord. Ça te dérange pas ? Non ? Ok, merci. Super. On va maintenant attaquer le teint et je vais commencer par corriger mes cernes avec mon correcteur. Je vais juste l'appliquer au niveau de mes cernes. Maintenant, je vais appliquer mon fond de teint. Celui que je vais utiliser aujourd'hui, c'est le Hama Beauty Say What Foundation, qui est un fond de teint à couvrance moyenne avec un fini soft matte. Et je vais ajouter juste un tout petit peu du Flower Beauty Light Illusion, juste pour l'assombrir un peu parce qu'il est un peu pâle. Je vais mélanger les deux et appliquer ça avec une éponge. Ce combo est super joli de fond de teint. Le Hama Beauty est très lisse et le Flower est un peu deoui. Du coup, ça fait un joli fini satiné. J'aime beaucoup. Passer à l'anti-cerne, je vais utiliser le Woke Concealer de Hama Beauty. J'avais envie que ce look ait un teint un peu plus naturel. Je vais juste appliquer un point au niveau de mes cernes. Je vais placer un point sur le côté externe pour un peu soulever l'œil et donner plus une apparence un peu étirée comme ça. Et aussi pour corriger un peu le travail de phare que j'ai fait. Je concentre ça vraiment sur l'extérieur. Une fois que j'ai quasiment plus de produit, je reviens pour connecter avec le côté des cernes. Je n'ai pas de produit entre les deux parce que moins tu utilises de produit sous les yeux, plus ce sera flattard. Plus tu utilises de produit, plus tu aurais besoin d'utiliser de produit. Alors que si tu utilises très peu de produit sous les yeux, tu peux très bien te passer de poudre si tu as envie. C'est l'astuce du genre. Je vais prendre une teinte à fossage de roussard. Et je vais appliquer ça sur mon nez et estomper avec mon doigt. Donc en fait, je vais faire des petits points de taille différente. Et après tout ça, je vais juste repasser avec mon éponge pour un peu mieux estomper tout ça. Je vais utiliser ma poudre de Fenty Beauty. Je vais prendre la poudre et je vais en fait la travailler en cercle sur le visage pour un peu fixer tout ça et donner un effet flouteur à l'ensemble. Je vais en prendre un petit peu et la presser en dessous des yeux pour fixer un peu mon anti-cerne. Ça va m'aider un peu à ce que mon mascara ne se transmette pas autant. Ça va aussi me permettre de mieux estomper les produits de teint sur le visage. J'en mets pas trop parce que je veux pas non plus... Je veux juste un tout petit peu matifier certains endroits. Mais je veux pas non plus complètement perdre la texture de peau et finir très naturel du fond de teint. On va passer à la poudre bronzante. Je vais prendre ma poudre bronzante de MUA Makeup Academy. Qui est cette poudre bronzante très claire mais avec un ton assez rouge. Ce qui me permet d'avoir un fini un peu plus légèrement coup de soleil. Toujours dans la vibe un peu grungy. Je vais prendre ça sur un pinceau à contour. Et je vais un peu sculpter mon visage en plaçant ici pour mieux définir mon visage. J'en vais en placer aussi au-dessus de mes tempes. Je vais aussi en placer ici. Juste au-dessus de l'arcade sourcilière juste pour davantage sculpter et étirer un peu les yeux. On va passer au blush. Alors j'ai choisi un blush pêche parce que je pense que ça irait bien avec le look vert. Pour avoir un peu ce orange pêche, ces tons-là un peu. Je vais le placer au niveau de mes pommettes ici. Et un peu le rejoindre avec le bronzer. Après je vais venir l'appliquer de façon très libérale sur mon nez. Ça donne un effet un peu soit il fait froid dehors, soit j'ai un petit peu trop bu, soit je suis un peu timide, soit une combinaison des trois. Je suis très gêné avec. Je vais en prendre aussi un petit peu, juste en mettre au-dessus de mes tempes. C'est juste pour un peu lier tout ça ensemble. Et très bien, on va finir les yeux. Je vais commencer par reprendre Radioactive qui est le jaune moutarde. Juste m'en servir pour repasser ici vu que j'ai tout nettoyé pour estomper vers l'extérieur. Maintenant je vais prendre un petit pinceau estompeur, reprendre cette couleur. On va la passer en dessous des yeux. Bien penser à connecter ça avec la couleur d'en haut. Je vais prendre E.T. qui est le vert plus foncé. Juste le passer au niveau de mes cils. Pareil, faire bien attention à connecter avec l'extérieur ici. Je vais juste repasser avec mon petit pinceau estompeur. Je vais prendre Smog qui est le vert kaki un peu plus clair. Juste pour estomper les deux ensemble. J'ai un peu remonté la couleur juste ici. Juste pour un peu étirer l'œil à l'extérieur. Voilà. Je vais repasser avec mon plus gros pinceau et à nouveau la couleur radioactive. Juste pour la rappeler un peu. Pour finir, je vais prendre le Metallic Glamoura qui est le vert. Je vais juste venir un peu le presser en dessous de mes yeux. Maintenant que j'ai fait ça, on va passer à l'enlumineur, highlighter. Je vais l'appliquer de façon assez généreuse sur mes pommettes. J'ai choisi le Revolution Highlighter Reloaded Just My Tag qui est un highlighter couleur pêche comme ceci. Encore une fois, j'ai envie de donner un peu cette vibe pêche à l'ensemble. L'appliquer au niveau du centre de mon nez, comme ça. Au bout de mon nez aussi. Enfin, je vais illuminer mon coin interne de l'œil. Pour ça, je vais faire un mélange entre Nuclear, qui est le doré de la palette, et mon highlighter pour un peu l'éclaircir ensemble en fait. Voilà. Je ne vais pas appliquer de brume fixatrice parce que j'aime assez le fini comme ça. Je trouve qu'il y a une bonne luminosité avec l'highlighter. Je ne vois pas non plus que ça aille trop trop loin. Donc on va laisser ça comme ça. Je vais appliquer mascara et rouge à lèvres hors caméra. On se retrouve juste après. Pour les lèvres, j'ai fait le contour de mes lèvres avec le NYX Nude Truffle, qui est un marron un peu froid. Et ensuite, pour mes lèvres, j'ai utilisé un rouge à lèvres liquide de Lime Crime, leur Velvétine, et la couleur, c'est Buffy, qui est ce marron un peu froid. Le mascara que j'ai utilisé, c'est le Too Faced Better Than Sex. Voilà. J'espère que tu as aimé ce look et que tu aimes un peu ce format vidéo vraiment purement tutorial avec démonstration de produits et revues plus tard. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. On se retrouve très prochainement pour le look suivant avec une autre palette Futurism. Prends soin de toi et à bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501